En 1848, une série de révolutions ébranlent les rois et les empereurs dans toute l'Europe. France, Italie, Allemagne, nombreux sont les pays touchés. Mais à la surprise de tous, ce mouvement épargne la Belgique. Les décennies qui suivent marquent alors le triomphe de la bourgeoisie belge, alors que l'industrialisation de la Belgique est une des plus rapides au monde. Pourtant, rien n'est vraiment calme en Belgique. Les élites s'affrontent violemment entre catholiques et libéraux, et doucement, mais sûrement, le mouvement flamand et le mouvement socialiste commencent à s'implanter. Comment la Belgique fut transformée à jamais de 1848 à 1884 ? On en parle dans ce nouvel épisode de Vannes de Belgique. Bonjour à tous, dans le dernier épisode, nous avons vu qu'en 1847, la Belgique fut gouvernée pour la première fois par un gouvernement issu d'une seule tendance politique, les libéraux. C'était la fin de l'union entre catholiques et libéraux qui avait marqué les débuts de la Belgique indépendante. Et dans les décennies qui suivent, les catholiques et les libéraux vont férocement s'opposer. Cependant, en 1848, le grand mouvement révolutionnaire qui ébranle l'Europe et menace tous les gouvernements va les mener à mettre temporairement leurs différents côtés. Ici, il faut se rappeler qu'en 1848, seule une très petite minorité d'hommes riches a le droit de voter en Belgique. Et ainsi, la bourgeoisie belge semble avoir toutes les raisons de redouter que la révolution n'arrive en Belgique et ne les renverse à leur tour. C'est que la misère règne largement en Belgique, que ce soit dans les zones industrielles où les ouvriers sont soumis à de féroces conditions de travail ou dans les campagnes où la crise de la pomme de terre et de l'industrie textile vient de faire des dizaines de milliers de morts. De plus, la Belgique est un pays indépendant depuis moins de 18 ans et nombreux sont ceux qui lui donnaient déjà alors pas longtemps à vivre. Ainsi, quand la révolution éclate en Europe, beaucoup pensent que la Belgique ne tiendra pas le coup. Mais malgré tout cela, rien ou presque ne se passera en Belgique en 1848. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, cela est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, beaucoup redoutent la nouvelle république qui vient d'être installée par la révolution en France. République est encore un mot qui fait alors très très peur et beaucoup craignent qu'un mouvement révolutionnaire en Belgique ne donne un prétexte aux Français pour tenter d'annexer la Belgique comme la Première République l'avait fait en 1794. Par crainte que cela suscite une annexion française, très nombreux sont donc les Belges à vouloir éviter un mouvement révolutionnaire. De plus, si la misère est terrible à cette époque, le mouvement ouvrier qui est alors en train de naître n'en est pas moins qu'à ses tout débuts en Belgique et il n'est pas assez implanté dans les masses pour pouvoir espérer peser. Enfin, le gouvernement libéral de Charles Rogier ne commet pas les mêmes erreurs que le gouvernement qui vient d'être renversé par la révolution en France. Ainsi, il faut voter à un abaissement du sens électoral, c'est-à-dire une baisse du montant d'impôts à payer pour pouvoir voter. Et dès lors, le nombre d'électeurs passe de 46 000 à 79 000, ce qui est toujours peu pour un pays de 5 millions d'habitants. Mais Rogier veut ainsi décourager la petite bourgeoisie de s'unir aux classes populaires pour faire la révolution comme cela s'était fait en France. De plus, Rogier prend des mesures pour interdire les rassemblements et des activistes étrangers comme Karl Marx sont expulsés sans ménagement de Belgique. Bref, tout cela contribua à éviter une révolution en Belgique. Une fois la révolution évitée, le rapprochement entre catholiques et libéraux va prendre fin et donner lieu à une lutte sans merci dans les décennies qui suivent. On vient de le voir, en 1848, libéraux et catholiques s'étaient momentanément réunis et l'Europe conservatrice saluait les bourgeois de Belgique qui avaient su brillamment éviter toute révolution. Cependant, cette union n'était que temporaire. Une fois les pauvres bien contrôlés, les catholiques et les libéraux alternent sans cesse au pouvoir durant la période 1848-1884 et excepté lors du court gouvernement de Decker de 1855 à 1857, la Belgique aura donc désormais toujours des gouvernements composés d'un seul parti. De 1848 à 1870, ce sont les libéraux qui sont au gouvernement. Ensuite, les catholiques sont au pouvoir de 1870 à 1878 et après quoi, les libéraux reprennent la direction des affaires de 1878 à 1884 sous la direction de Walter, frère Romand. Les désaccords entre libéraux et catholiques ne portaient alors pas vraiment sur des questions économiques ou sociales, mais avant tout et surtout sur le rôle que devaient jouer l'État et l'Église dans la société. Pour les libéraux, anticléricaux, il faut à tout prix combattre le rôle prépondérant que l'Église s'est arrogée en Belgique depuis la Révolution. Et il faut construire un État neutre et laïque. A l'inverse, pour les catholiques, la religion catholique doit être centrale dans l'État belge et il ne peut être question d'y mettre des limites. Le conflit entre libéraux et catholiques se retrouve donc partout où il faut trancher pour savoir qui a la prédominance, l'État ou l'Église. Les exemples d'affrontements sont trop nombreux pour pouvoir tous les citer ici. Alors on va se concentrer sur le plus important et le plus symbolique, à savoir l'enseignement. Si vous vivez en Belgique, vous avez sans doute remarqué qu'il existe plusieurs réseaux d'enseignement financés par l'État. Il existe ainsi des écoles officielles où les cours de religion sont non obligatoires et d'un autre côté, il existe des écoles dites libres et qui sont dans leur immense majorité des écoles catholiques. Or, cette division complexe entre enseignement officiel et enseignement libre catholique remonte déjà au XIXe siècle et à l'opposition entre libéraux et catholiques. La grande question ici est de savoir qui a en dernier recours la main sur l'enseignement ? L'État ou l'Église ? Concrètement, L'État doit-il financer des écoles neutres officielles ou des écoles libres catholiques ? Les professeurs doivent-ils être formés et contrôlés par l'État ou par l'Église ? Les cours de religion catholiques peuvent-ils être obligatoires ou facultatifs ? Les manuels scolaires et les cours peuvent-ils mettre en doute les dogmes chrétiens ou doivent-ils au contraire les défendre ? Ces grandes questions opposeront de manière virulente libéraux et catholiques et ce, bien encore après la période que nous étudions. Que les gouvernements soient catholiques ou libéraux, ils essayent généralement de défaire ce que les autres ont fait. Et sous le gouvernement libéral de 1878 à 1884, l'opposition atteint une telle intensité qu'on parlera même de guerre scolaire. En effet, après avoir remporté les élections de 1878, le gouvernement du libéral Frère Orban crée un ministère de l'instruction et propose une réforme de l'enseignement que les catholiques surnomment rapidement la loi de malheur. Ce projet de loi veut créer de véritables écoles neutres et laïques. Et pour cela, chaque commune aurait obligation de financer une école officielle avec des cours de morale obligatoires et des cours de religion facultatifs. De plus, les professeurs devraient désormais être diplômés d'école de l'État et interdiction serait faite aux communes et aux provinces de financer les écoles catholiques. Or, pour les catholiques, cette loi est tout simplement inacceptable. Il dénonce des écoles sans Dieu qui seraient forcément anti-religieuses et précipiterait, je cite, le courant socialiste qui s'annonce pour engloutir l'ordre et la propriété. Les écoles neutres et laïques sont donc présentées par les catholiques comme immorales et devant inévitablement mener la société à sa perte. Après le vote de la loi, l'Église appelle au boycott des écoles neutres et elle crée des écoles libres pour préserver les enfants de ce qu'elle appelle la souillure des écoles officielles. On l'a compris, pour les catholiques, la réforme libérale pour créer un enseignement neutre et laïque est une catastrophe contre laquelle il convient de lutter par tous les moyens. Le souci de combattre la politique scolaire libérale pousse les différentes tendances catholiques à mettre leurs différents côtés et accélère donc la création du parti catholique en 1884. Unis, les catholiques, remportent alors les élections du 10 juin 1884, une victoire électorale qui marque le début d'une domination du parti catholique sur la politique belge qui va durer 30 années, soit jusqu'à la première guerre mondiale. Mais c'est alors en 1884 que la guerre scolaire entre dans sa phase la plus violente. Dès leur retour au pouvoir, les catholiques déposent le 23 juillet un projet pour une nouvelle loi scolaire qui, globalement, abolissent ce que les libéraux venaient de faire. Désormais, les communes pouvaient à nouveau financer des écoles libres catholiques et les enseignants n'étaient plus obligés d'avoir un diplôme reconnu par l'État. Les libéraux réagissaient à leur tour par des pétitions et une manifestation le 31 août qui a lieu à Bruxelles. Et une semaine plus tard, le 7 septembre, une contre-manifestation catholique à Bruxelles rassemble plus de 50 000 personnes. Les manifestants avaient été acheminés en train de toute la Belgique. Mais Bruxelles était alors une ville très majoritairement libérale. Et les libéraux étaient donc vexés de ces démonstrations de force catholique dans l'ambastion et les réagirent avec violence. Le cortège catholique fut ainsi violemment attaqué à la hauteur de la bourse de Bruxelles et eu lieu de nombreux blessés parmi les manifestants. La violence de ces manifestations illustre bien la vigueur de l'opposition entre libéraux et catholiques qui s'exprima aussi violemment dans d'autres cas. Finalement, malgré l'opposition libérale, la nouvelle loi catholique fut finalement publiée. Mais le roi Léopold II qui avait succédé à son père en 1865 était cependant fâché contre le gouvernement catholique car selon lui, la radicalité catholique avait menacé l'unité du pays et même la monarchie. Raison pour laquelle Léopold II nomma un nouveau premier ministre catholique Auguste Bernhardt qui allait rester premier ministre durant dix années. Quant à l'enseignement, nous l'avons dit, la nouvelle loi donnait la liberté aux communes d'organiser un enseignement de leur choix. Conséquence logique dans les communes dominées par les catholiques, c'est l'enseignement libre qui fut favorisé. Alors que dans les communes libérales et en particulier dans le Hainaut et en région Légeoise, les communes refusèrent souvent de soutenir les écoles libres. Notons enfin aussi qu'en matière scolaire, la situation des femmes est tout sauvée vidente. Sur ce plan, comme les autres, la moitié de la population est largement discriminée par la loi comme par les mentalités. Plus que jamais, la place qu'on attribue à la femme est celui de gardienne du foyer, un devoir qu'on juge donc souvent incompatible avec un rôle politique et un enseignement semblable aux hommes. Les écoles de filles sont alors très largement sous contrôle de l'église et l'on considère que ces écoles doivent principalement préparer les filles à leur futur rôle de mère et d'épouse. Pourtant, dès 1864, des femmes comme Isabelle Gatit-Gamont créent le premier réseau d'écoles secondaires neutres et laïques pour les filles. Et au début des années 1880, des femmes comme Marie et Louise Popelin commencent à être acceptées pour suivre des cours à l'Université libre de Bruxelles. Toutefois, preuve que les mentalités ne sont pas encore prêtes de changer, Marie Popelin ne pourra pas exercer le métier d'avocate et ce, malgré son diplôme de droit. Pour les droits des femmes, le combat était encore très long. On l'a dit dans le dernier épisode, le Néerlandais n'était pas reconnu comme langue de l'État belge au moment de l'indépendance en 1830, ce qui donna naissance au mouvement flamand qui militait pour une meilleure reconnaissance des droits linguistiques des flamands. En 1855, le mouvement flamand voit une lueur d'espoir quand le catholique Dedecker devient premier ministre car Dedecker était réputé sympathisant du mouvement flamand. Mais, une fois au pouvoir, Dedecker ne fait rien de concret à part créer une commission de neuf membres chargée d'étudier les plaintes des flamands. Cette commission rend son rapport en 1857 au moment où Dedecker est remplacé par le libéral Rogier qui, lui, refuse toute concession au mouvement flamand. Le point de vue de Rogier face aux plaintes des flamands est alors celui d'une grande partie des dirigeants francophones de Belgique. Pour eux, reconnaître le Néerlandais comme seconde langue menacerait l'unité politique de la Belgique qui, selon eux, doit se faire au moyen unique du français. Mais, malgré le refus de Rogier de répondre aux réclamations flamandes, le mouvement continue sa lutte. Ainsi, des membres du mouvement flamand sont élus pour la première fois dans les années 1860 en se présentant sur les listes du Meeting Party, un parti politique qui s'opposait à la construction de fortifications autour d'Anvers. Dès lors, en 1863, Yann Delatt fut le premier député à prêter serment en néerlandais et les premières lois en faveur du néerlandais sont alors votées. En 1873, le néerlandais est ainsi imposé dans la justice pénale en Flandre et en 1878, il est reconnu comme langue dans l'administration en Flandre. Ces lois marquent une toute première reconnaissance officielle du néerlandais en Belgique et la fin d'un pays uniquement francophone. Outre la reconnaissance du néerlandais dans les provinces du Nord, ces lois ont aussi pour conséquence que dans la pratique, en fonction des langues parlées, il faut désormais distinguer plusieurs types de régions en Belgique, ce qui est une nouveauté dans l'histoire belge. Mais malgré ces lois, le français reste encore très largement dominant par rapport aux néerlandais à cette époque. Comme dans d'autres régions d'Europe, la Belgique des années 1848-1884 connaît une des plus importantes périodes de croissance et de transformation de son histoire. L'industrialisation est telle qu'en 1880, le nombre de travailleurs de l'industrie dépasse pour la première fois le nombre de travailleurs agricoles. La Belgique est alors très en avance sur le plan industriel et elle exporte des biens et des capitaux partout dans le monde. De grands empires capitalistes industriels apparaissent à cette époque comme la Société de chimie fondée par Ernest Tolvet. C'est durant cette époque que commence aussi ce qu'on appelle parfois la seconde révolution industrielle. Ernest Tolvet invente ainsi un procédé révolutionnaire pour créer du carbonate-sodium et un autre Belge, le liégeois zédobegramme met au point un générateur électrique à courant continu. De nouvelles inventions commencent alors à révolutionner la vie des hommes et des femmes. La photographie se répand dès les années 1850 et le télégraphe puis le téléphone permettent bientôt les communications à distance. Cette époque est d'ailleurs considérée comme l'âge d'or de la bourgeoisie libérale. La doctrine économique de l'époque est celle du libéralisme économique. Et ainsi, on diminue ou on supprime les taxes sur la circulation des produits tant à l'intérieur du pays que vers l'extérieur. Ainsi, en 1863, le gouvernement belge rachète le payage de navires sur l'escaux, ce qui entraîne un boom économique du port d'Anvers. Et par ailleurs, en 1873, une loi autorise la libre création de sociétés anonymes. Pour la bourgeoisie triomphante dans l'époque, Bruxelles doit avoir une apparence digne de son statut de capitale et de très importants travaux changent alors à jamais l'apparence de la ville. C'est quand, en 1850, Bruxelles ressemblait encore à une ville de province où serpentait la rivière la Seine au milieu de vieilles maisons. Mais dans les années 1860, les autorités de la ville procèdent à la destruction de nombreux quartiers et au voûtement de la rivière. Ils sont remplacés par la bourse et par le boulevard Rance-Pâques, destinés à la promenade des bourgeois. Par ailleurs, d'immenses bâtiments sont érigés pour accueillir la gare du Nord et la gare du Midi car les chemins de fer sont alors le symbole ultime de la modernité. D'autre part, on construit aussi pendant près de 20 ans le plus grand palais de justice du monde qui est signé par l'architecte Joseph Poulart et inauguré en 1883. Et enfin, en 1880, on construit le parc et une première version des bâtiments du cinquantenaire en l'honneur du cinquantième anniversaire de la Belgique. Toutefois, le faste de cette époque ne doit pas faire oublier la condition misérable dans laquelle vit alors la grande majorité de la population. À côté des familles bourgeoises enrichies qui défilent sur les grands boulevards, la pauvreté et la misère ne sont jamais loin. Rien que pour construire les nouveaux quartiers de Bruxelles, on expulse de nombreux pauvres qui y vivaient jusqu'alors. À côté des demeures luxueuses et des quartiers huppés, on n'imaginera sans doute jamais assez bien quel était l'extrême dénuement dans lequel vivaient les travailleurs de cette époque. Les quartiers ouvriers étaient surpeuplés et insalubres. Les logements minuscules et mal éclairés et souvent, la famille entière n'avait pas d'autre choix que de dormir tout ensemble sur une paillasse qui n'avait de lit que le nom. Le salaire était dérisoire et la grande partie de celui-ci allait donc avant tout dans l'achat de quelques rations de pain ou de pommes de terre qui permettaient tout juste de ne pas mourir de faim. Conséquence de ces conditions de vie, l'espérance de vie était incomparablement basse par rapport à notre époque. Ainsi, en 1851, un médecin explique qu'il est presque impossible de trouver un borin de 40 ans qui soit sain et robuste. Et beaucoup n'ont même pas le temps de vieillir car nombreux sont ceux qui meurent directement au travail. Pour les années 1861, 1865, on compte ainsi plus de 1000 morts d'accidents du travail rien que dans les mines. Que font les autorités pour remédier à cette situation ? Eh bien, rien, ou presque. C'est que la doctrine de l'époque est le libéralisme économique. Si l'État se permet parfois d'intervenir dans l'économie pour soutenir des entreprises, il est un domaine dans lequel, aussi bien les catholiques que les libéraux se refusent catégoriquement à intervenir, c'est la réglementation du travail. Les travailleurs peuvent donc être soumis à des horaires de travail qui font qu'ils ne voient souvent pas la lumière du jour pendant les mois d'hiver. Et le faible salaire des travailleurs permet aux entreprises belges d'imposer une concurrence sans égale à leurs voisins européens. Si les hommes sont mal payés, la situation est encore pire pour les femmes qui ne reçoivent que la moitié du salaire des hommes. Et c'est encore pire pour les nombreux enfants qui travaillent dans les usines et dans les mines. Ces enfants de l'ombre qui ne vont pas à l'école et qui sont payés le quart du salaire des adultes sont source de profit gigantesque pour les industriels. Certains libéraux dits progressistes voudraient interdire le travail des enfants et rendre l'école obligatoire. Mais ils se heurtent à la majorité des libéraux dits doctrinaires et des catholiques qui s'y opposent. Et faute d'obligations scolaires, l'analphabétisme est très largement répandu en Belgique. Durant cette époque, la bourgeoisie vit dans la crainte croissante de la classe travailleuse et les possédants accusent d'ailleurs les ouvriers d'être responsables de leur valeur. On entend souvent dire que s'il y a du chômage, c'est que les ouvriers sont paresseux et que si les salaires sont certes faibles, le problème est avant tout que les ouvriers le dépensent dans l'alcool. Et les ouvriers qui reçoivent le jugement le plus sévère sont les meneurs de grève que les bourgeois accusent d'être des bandits et des scélérats, voire pire, des socialistes. C'est que plusieurs révolutions ont déjà ébranlé le XIXe siècle et les possédants craignent que la prochaine ne reverse définitivement l'ordre bourgeois. Or, durant la seconde moitié du XIXe siècle, le socialisme fait des progrès importants. Pourtant, il n'était pas facile pour les ouvriers de se battre pour leurs droits car les syndicats et les grèves sont longtemps interdits. Cependant, en 1851, les ouvriers eurent pour la première fois la possibilité d'organiser des mutuelles qui commencent alors à agir parfois comme des syndicats cachés, par exemple pour défendre le montant des salaires. Mais bien que les groupes socialistes soient de plus en plus nombreux dans les années 1870, il n'existe alors pas encore de partis politiques se revendiquant du socialisme. Toutefois, durant les années 1884-1886, la Belgique va connaître un des mouvements de grève les plus importants de son histoire. Important de par son ampleur, mais aussi par la terrible répression qui fera de très nombreux morts dans les rangs ouvriers. Dans le prochain épisode, nous parlerons de ce mouvement de grève et de la création du premier parti socialiste en 1885. De 1848 à 1884, la Belgique a renforcé sa légitimité dans l'Europe bourgeoise du XIXe siècle. Car, à l'inverse de nombreux de ses voisins, elle a su empêcher une révolution sur son territoire. Durant ces décennies, l'industrialisation de la Belgique a progressé comme jamais et de gigantesques fortunes se sont constituées. Cependant, le conflit politique au sein de la classe bourgeoise a atteint son paroxysme avec la guerre scolaire. Mais, si l'opposition entre catholiques et libéraux a joué un rôle central durant cette période, elle va peu à peu laisser la place à d'autres clivages, sans disparaître pour autant. Les ouvriers vont bientôt se lever pour lutter contre l'exploitation dont ils sont victimes et réclamer une vie digne. Le mouvement flamand ne va pas se contenter des quelques droits qu'il a obtenus. Quant aux femmes, elles vont de moins en moins accepter la place étroite qu'on leur attribue dans la société. Enfin, le roi des Belges Léopold II va obtenir satisfaction de ses appétits coloniaux en mettant la main sur l'immense territoire du Congo. Ce qui entraînera aussi bientôt la Belgique dans la voie de la colonisation. De 1884 à 1914, la Belgique va donc connaître de profonds bouleversements avant que n'éclate la première guerre mondiale en 1914. Mais tout ça, nous verrons dans les prochains épisodes de la chaîne. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501